Alors, on est un peu limace, mais on va reprendre le fil. On a 1h05 pour questionner le sujet de l'individualisation de l'argent. Alors, 1h05, ça sera bien trop court, mais en tout cas, pour lancer les échanges et les cas pratiques. Avant de commencer, on veut donner la parole aux personnes protégées qui nous ont confié leur rapport à l'argent, leur questionnement par rapport à leur tutelle curatelle. On peut lancer la vidéo argent. C'est moi qui ai fait la demande de curatelle renforcée. Oui, parce que quand j'ai reçu mon AAH, j'ai eu une somme conséquente et ça m'a fait peur. On m'a proposé d'avoir une curatelle, j'ai dit oui. Et depuis, je suis curatelle renforcée. Et pour moi, ça me convient. Pour moi, ça a été positif, parce qu'avant, j'étais beaucoup dépensier. J'étais pensé, à la fin du mois, je me retrouvais sans argent, quoi. Et avec la curatelle, j'ai mon budget, elle me fixe un budget pour semaine. J'avais une carte sans code. Puis, en 2019, on m'a échangé ma carte. Là, j'ai une carte avec code que je peux retirer d'argent ou acheter dans les magasins. Sauf que je ne peux pas aller sur Internet, parce que c'est risquant. La curatelle m'a dit que c'est pour votre sécurité, quoi. C'est moi qui ai fait la demande ici pour en voir madame. Bon. Et pourquoi vous avez fait cette demande ? Parce qu'il y avait des petits problèmes. Oui, j'avais des problèmes avec la banque et un prix plein de ma famille. Et moi, est-ce que je viens vous voir ? Ah oui, tâchée, mais elle ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas que moi. C'est idiot de faire des bêtises quand on est âgés. On croit qu'on sait tout, on ne sait rien. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cette dame pour m'aider. L'argent que vous me donnez, bon, me sert pour aller au match. Et surtout, en même temps, la coiffeuse, que je fais deux fois par mois. Et en même temps, la pharmacie, parce que je ne prends que des homéopathies, je ne suis pas l'héopathique. Voilà. Je vis bien comme ça. J'avais des problèmes de budget. Je dépensais l'argent à tout va. Je donnais à n'importe qui dans ma famille. J'étais fragilisé. J'étais en difficulté. Des personnes malveillantes Profité sur moi, sur ma faiblesse, parce que j'étais malade. Et du coup, il a fallu faire une demande de curatelle. J'ai été accompagné par Mme Rose. Quand on avait fait ensemble mon budget, pour savoir ce que, parce qu'ici, il faut payer. Donc Mme Dutoit, elle a un budget à respecter. Donc elle me donne, puis après, elle doit payer Internet. Elle doit payer le coiffeur. Elle doit payer beaucoup de choses. Donc moi, elle me donne 20 euros d'argent de poche pour que je puisse me faire des petits plaisirs. Mais si j'ai besoin de quelque chose d'important, comme ma tablette, par exemple, ou bien Internet, c'est Mme Dutoit qui s'en occupe. Donc il y a eu des moments un peu difficiles. Ça n'a pas toujours été tout rose. Ce qui a été plus difficile pour moi, on va dire, ça a été le démarrage. Parce que j'en entendais parler dans les établissements, mais jamais par des personnes qui y étaient. Donc il y a des choses que je ne savais pas. Avant d'être sous curatel, je gérais mes comptes toute seule. Je pouvais voir mes comptes sur Internet. Je pouvais faire les virements s'il y avait besoin. Et depuis que je suis sous curatel, ce n'est pas possible. Après, j'ai quand même de la chance. On m'a dit plusieurs fois que j'étais un cas exceptionnel. Parce que malgré que je suis sous curatel renforcée, j'ai quand même une carte bancaire et un chéquier. Donc, parce qu'avant, je gérais mes comptes toute seule. On m'a mis sous la renforcée juste parce que j'ai besoin d'aide pour les papiers administratifs. Ces films sont très éclairants. Très éclairants aussi de la diversité des majeurs protégés. Alors, nous allons revenir au cadre juridique. On glisse du lieu de vie vers l'argent. Je dis on glisse exprès parce que je pense qu'on reviendra sur le lieu de vie. On n'a pas pu tout dire. Et puis, il y a évidemment des aspects liés à l'argent qui évoquent un changement de lieu de vie par rapport à des questions d'argent. Alors, sur le cadre juridique, le mot argent n'est pas employé dans la protection juridique des majeurs. Mais vous avez toutes sortes de mots qui, finalement, évoquent l'argent. Quand on passe en revue les différentes mesures, si on prend toujours ce régime le plus contraignant qui est la tutelle, quand on oblige le tuteur à faire un inventaire et à dresser un budget, évidemment, il y a la question de l'argent derrière. Dans un inventaire, on va passer en revue les différents biens du majeur protégé. Les biens immobiliers, les biens mobiliers, corporels, incorporels. Et puis, moi, je dis dans un inventaire, il faut aussi les contrats en cours parce qu'il faut se poser la question « Quelles sont les dettes qui vont revenir ? » Un budget, un inventaire, c'est un actif et un passif. Ça peut avoir un endettement. Il y a des personnes qui sont surendettées. Donc, la question de l'inventaire est liée à l'argent. Et puis, le tuteur doit aussi dresser un budget. Et c'est là que ça a évolué dans la législation puisqu'avant, c'était le tuteur propose le budget au juge. Maintenant, on le sait bien, depuis la loi de 2015, c'est le tuteur qui établit le budget. Le budget, on ne nous dit pas dans la loi comment on le fait. Mais c'est une pure compétence de travailleur social. Ça s'enseigne, en tout cas, dans les écoles de travailleurs sociaux, dans les IRTS notamment. Et ça, c'est une question très importante parce que derrière un budget, vous avez beaucoup de questions juridiques qui vont se poser. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a la question de la tutelle vers la curatelle renforcée. Vous savez, là, dans le document qui vous a été transmis, vous avez le texte sur la curatelle renforcée, à l'article 472. Et, troisième alinéa, vous avez un renvoi à la tutelle. Et je vous ai souligné, les articles 503, 510 à 515. Il faut toujours revenir au texte parce qu'il peut y avoir un écart entre la pratique et la législation. Et ce n'est pas forcément votre pratique qui est en cause, c'est peut-être même parfois la loi. C'est étonnant, par exemple, que dans la curatelle renforcée, on n'oblige pas le curateur à faire un budget. On n'a pas renvoyé à l'article 500. Et pourtant, dans vos pratiques, je pense qu'en curatelle renforcée, vous faites des budgets, évidemment. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on met dans un budget ? C'est là que, quand on remonte à la curatelle renforcée, il y a quelques notions très importantes, notamment une notion qui, en pratique, pose beaucoup de difficultés. c'est la remise de l'excédent entre les mains du major protégé ou sur un compte laissé à sa disposition. On a entendu cette dame qui nous dit que même en curatelle renforcée, elle a un chéquier, elle a un compte bancaire. Donc c'est tout à fait possible d'avoir, même en curatelle renforcée, une certaine autonomie. Très bien, oui, mais l'excédent, c'est quoi ? Ça commence où, l'excédent ? Donc ça commence bien par rapport à un budget. Bien sûr, quand vous êtes à l'allocation adulte handicapé, et que vous avez de très, très, très faibles revenus, l'excédent, il n'y en a pas. Voilà, on reparlera de ces cas extrêmement difficiles. Mais pour les autres, un budget, quand on l'a mensualisé, va comprendre la partie argent de vie pour les actes courants, les actes de la vie courante. Et en tutelle, on a un texte, l'article 473, qui nous dit que même en tutelle, si le tuteur fait les actes d'administration et de disposition, il est possible de laisser au majeur en tutelle une autonomie pour les actes de la vie courante. Et ça ne sera pas du tout la même autonomie selon sa fortune, selon son train de vie. Voilà. Donc vous avez ici le mot acte de la vie courante, c'est l'argent. On n'y pense pas forcément. Dans l'influence du droit des obligations, on nous a parlé encore des actes de la vie courante. Ça évoque la lésion aussi. Ça, c'est très intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc dans le budget, il faut distinguer l'argent de vie de la question de l'excédent. Et ça, ce n'est pas toujours très net entre les deux. Parce que vous n'avez pas toujours d'excédent, mais vous avez toujours de l'argent de vie. Le mot le plus important à l'article 472, c'est le mot revenu. Voilà. Et là, je suis très contente d'accueillir Nathalie Péterca, professeure de droit, une très grande plume de la matière, comme Anne-Caronne d'Église. Je pense que vous avez tous, ou alors un collègue là, le Dallos Action, droit des personnes vulnérables, qui est un peu notre bible. Nathalie, c'est à toi. Merci beaucoup, Gilles. Alors, oui, en effet, l'article 472, alinéa 1er, fait référence à cette notion de revenu en disant qu'en curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et assure le règlement de ses dépenses auprès des tiers. Et donc, le mot seul est ici très important puisque ça montre qu'en curatelle renforcée, le code civil injecte une dose de représentation de la personne protégée en parallèle à la mission d'assistance du curateur. Donc, il y a une représentation pour la perception des revenus de la personne et le règlement de ses dépenses. Présenté comme ça, ça paraît assez simple. En réalité, toute la question est de savoir où commence et s'arrête cette notion de représentation en curatelle renforcée. L'une des questions centrales, c'est de savoir s'il revient, notamment au curateur, de mettre en œuvre les démarches nécessaires pour permettre à la personne de percevoir ses revenus, c'est-à-dire notamment les prestations auxquelles elle peut prétendre ou encore, est-ce que c'est au curateur d'agir en justice par voie de représentation de la personne protégée afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, voire faire pratiquer des saisies. Alors, on peut avoir plusieurs lectures du texte. Il me semble que ce qui est important dans le texte, c'est que la personne effectivement perçoive ses revenus. Donc, s'il n'y a pas auprès de la personne cette marge d'autonomie pour mettre en œuvre ses droits, la curatelle renforcée confère au curateur le pouvoir de la représenter afin d'ouvrir ses droits, afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Voilà, donc, on est dans de la représentation, mais ce qui n'empêche pas, ça c'est très important, et je pense qu'on pourra y revenir cet après-midi, de laisser une marge d'autonomie à la personne, si elle en a une, ou de l'associer dans le cadre de ses démarches. Voilà, mais il faut bien comprendre qu'il y a une représentation qui est somme toute assez importante en curatelle renforcée, et ça a été souvent dit, la curatelle renforcée peut aller vers une tutelle lorsque, finalement, la personne n'a pas un patrimoine important, mais perçoit pour l'essentiel des revenus, des prestations. Merci beaucoup Nathalie. En fait, ce qu'on voit, ce qu'on voulait essayer de vous faire sentir dès le début, c'est que la loi ne peut jamais tout dire, et que parfois, même quand les mots sont assez clairs, et ces termes viennent de 1968 sur la curatelle renforcée, ils ont été un peu ajustés, évidemment, par la loi de 2007, surtout sur la question de la remise de l'excédent, je ne pense pas que c'était écrit en 68, c'est véritablement ici une revendication qui était importante, vraiment un progrès par rapport aux droits fondamentaux, une chose est de sauvegarder la situation, de sauvegarder les droits, autre chose et de vouloir faire du majeur protégé un écureuil qui épargne beaucoup, voilà, c'est deux choses complètement différentes. On voulait vous mettre cela dans le cadre et déjà les mots ont été dits par Nathalie, vous voyez, vous avez un gros travail d'individualisation, vous avez une marge de manœuvre en fonction des capacités de chacun de vos majeurs protégés et donc nous allons entrer maintenant concrètement dans des situations et je passe la parole tout d'abord à madame Josiane Tirmarche que vous connaissez beaucoup dans la région parce que je suis enchanté de vous avoir rencontré madame. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis Josiane Tirmarche, mandataire individuelle. Je vais vous parler de madame G qui bénéficie d'une mesure de curatel aménagé parce que cette curatel aménagé c'est une mesure qui me tient à cœur et j'y reviendrai en fin de mes propos. L'origine de la demande déjà, eh bien le 6 septembre 2021, je suis désignée co-tutrice avec madame G pour son fils qui est handicapé. Elle a été auditionnée et elle a évoqué du fait de ses problèmes de santé de son âge 93 ans des difficultés avec les interlocuteurs et en particulier elle a un contentieux avec l'URSSAF. Madame Le Chus j'ai fait une analyse très fine puisqu'on le voit déjà dans cette décision de co-tutrice et après m'avoir désignée elle me fait part de ses attentes certes bien sûr de régler les conflits avec l'URSSAF et ce passif mais aussi d'entrer à petits pas dans cette situation doucement parce qu'elle soupçonne madame d'avoir des troubles cognitifs mais surtout ne pas la déposséder. Donc ça va demander bien sûr beaucoup d'entretien on résume mais ça va demander beaucoup d'entretien des visites régulières. Madame appelle dès qu'elle reçoit un courrier parce qu'elle est aussi très angoissée très anxieuse et puis vous allez me dire qu'est-ce qui provoque quel est le facteur qui déclenche pour elle la mesure de protection ? Eh bien elle reçoit un courrier de la banque postale qui lui indique qu'elle est interdite bancaire. Alors je reviendrai sur son histoire mais il faut savoir que madame était commerçante avec un caractère bien trompé et ce courrier la bouleverse et elle est en panique et bien sûr elle nous appelle. Elle s'est trompée de chéquier parce qu'elle a conservé quatre comptes de dépôt là aussi ses habitudes de commerçante et elle a en effet fait des chèques sans provision. Elle m'indique qu'elle n'est pas en capacité de faire les démarches pour obtenir satisfaction auprès de la banque et après un long entretien elle me demande de l'aider à faire une demande de mesures de protection. Donc c'est elle qui va rédiger la requête accompagnée d'un certificat médical et j'y ajouterai une petite note au niveau de madame le juge pour un peu lui préciser les faits qui ont amené cette demande. Madame est donc auditionnée le juge se saisit le 8 novembre on va aussi voir quand même le délai très court des juges d'étudat il faut aussi le souligner et madame est auditionnée le 6 décembre 2021 seuls puis en ma présence madame le juge constate un comportement adapté une certaine cohérence dans les propos mais une altération des troubles des facultés cognitives qui est bien sûr liée à son âge et aussi à l'épuisement qu'elle ressent d'accompagner son fils depuis sa naissance dans ce handicap et toujours seule. Par rapport à ça donc madame le juge l'informe du montage qui va être fait à savoir une curatelle aménagée avec là aussi un jugement qui va être très détaillé je sais que ça demande aussi pour les juges beaucoup de temps mais ça me semble vraiment très intéressant puisque pour moi la curatelle aménagée est comme un curseur c'est à dire qu'on va assister quand la personne n'a pas la capacité mais par contre on va lui laisser toute cette capacité et sur aussi la longévité c'est un peu voilà un curseur qui va parfois vous le verrez aller un peu plus en avant et c'est aussi cet avantage de la curatelle aménagée qui permet à la fois de laisser de la capacité mais aussi parfois de la représenter à un moment où elle est empêchée. Le jugement donc intervient le 17 décembre 2021 et du coup Madame G me confie un peu son histoire et son fonctionnement à l'argent et on repère très très vite par rapport à cela la problématique puisqu'elle m'explique qu'elle est issue d'une famille où tous ont une situation professionnelle et financière voilà très confortable elle aime l'évoquer donc on voit bien que cet argent dans ce système familial est très présent elle se marie et son mari reçoit en héritage un très grand magasin de cycles qui est très connu et voilà sur Arras on dirait qu'elle faisait partie de la bourgeoisie arrageoise et gère tous deux ce magasin Madame s'y investit totalement sauf que elle n'est pas déclarée comme ça arrivait très souvent chez les commerçants et vous verrez que bien sûr ça a un impact aussi très important sur l'argent c'est-à-dire sur sa retraite leur entreprise fonctionne très bien donc Madame a un portefeuille avec toujours énormément d'espèces ça fait partie de ses habitudes et Monsieur voilà l'âge de la retraite arrive Monsieur est en retraite et il dilapide l'ensemble du patrimoine néanmoins Madame rebondit en quelque sorte si j'ose dire puisqu'elle fait la connaissance d'un voisin qui a aussi une très belle situation et voilà elle me souligne qui lui apporte à nouveau un soutien financier très important et lui laisse le bénéfice d'une assurance vie à son décès donc elle continue à nouveau son train de vie et moi au moment où j'arrive bien sûr dans la mesure de protection et bien ce n'est plus le même scénario puisqu'il n'y a plus de patrimoine et Madame perçoit 824 euros 55 de pension mensuelle alors vous l'avez bien compris une des problématiques en tout cas de cette situation ont été de voir et d'approcher Madame avec une analyse systémique et du système en particulier au fonctionnement à l'argent parce qu'elle sollicite bien sûr toujours beaucoup d'espace de plus dans son fonctionnement quotidien faute de se déplacer elle a des problèmes de déplacement elle avait fait le choix d'un marchand ambulant certains de mes collègues doivent aussi connaître au prix fort et un neveu qui lui fait ses courses qu'elle soupçonne de faire les courses en même temps mais quel est son bénéfice de tout ça ? Et bien c'est le bénéfice de deux visites hebdomadaires elle est isolée avec son fils parce qu'en effet elle est coupée pour le moment du reste de la famille qui a perçu ses troubles des facultés et de ce fait craigne un abus de faiblesse pour Madame donc voilà un petit peu au niveau de Madame comment comment il fonctionne donc comment je réponds à cette problématique alors bien sûr je vais vous synthétiser tout ça parce que là aussi ça a pris beaucoup de temps la chose qui va le plus rapidement le plus rapide c'est bien sûr l'ouverture d'un compte de gestion mais où certes je vais encaisser les revenus comme vous le disiez parce que on se rapproche de la curatelle renforcée à ce niveau là mais vous avez vu qu'il n'y a pas plusieurs pensions quand il y a plusieurs revenus on peut aussi là aussi scinder moi j'ai fait beaucoup avec des ouvriers des SAT où ils percevaient eux-mêmes leur salaire parce qu'au niveau symbolique de l'argent c'était très important mais là 824 euros je perçois donc les revenus mais je ne règle que les factures qui pourraient s'il y avait un incident de paiement entraîner des conséquences telles que les charges d'énergie et l'assurance maison le reste donc l'excédent est donc versé à Madame ainsi que la PCH de Stéphane puisque c'est elle qui s'en occupe et Stéphane qui est titulaire de la H participe aussi aux frais de nourriture et d'entretien ça c'est donc la première chose qui est faite la deuxième c'est la récupération des chèques sans provision en assurer le paiement avoir les justificatifs et faire la démarche auprès de la banque pour lever cette indédition et Madame peut ainsi bénéficier d'un compte bancaire où dans le cadre de la curatelle aménagée elle a non seulement une carte bancaire mais aussi un chéquier c'est très important pour elle voilà petit à petit au niveau des entretiens il faut aussi que je la sensibilise à ses limites budgétaires donc on co-construit un budget bien que ce budget ne soit pas obligatoire mais je crois que c'est très important et c'est très révélateur quand on fait poser le budget par les personnes vous voyez que bien souvent elles retiennent ce qu'elles gagnent et éventuellement ce qu'elles vont dépenser mais les charges on ne sait plus trop les montants et chez les plus jeunes c'est le téléphone là aussi ça y retient cette dépense mais voilà donc Madame peut ainsi bénéficier de son chéquier on arrive à clôturer deux comptes elle n'en a donc plus que deux et puis aussi avec toujours son consentement je l'aide à faire une demande d'appât en particulier pour l'accompagner dans les courses ce qui va lui permettre de ne plus être en tout cas dépendante du fonctionnement neveu et marchand-ambulant elle aura le choix je ne lui interdis pas bien sûr parce qu'elle a ses habitudes mais là ça lui procure le choix et puis plus récemment il était hospitalisé et là encore la rédaction du jugement m'a permis de me substituer à la majeure empêcher d'exécuter certains actes d'administration durant son hospitalisation qui étaient laissés à sa capacité aujourd'hui d'une part cette mesure de curatelle aménagée que j'ai expliqué à la famille a aussi sécurisé la famille et a permis de reprendre des liens téléphoniques pour l'instant madame est satisfaite et elle me fait part avec beaucoup d'émotion que certes la mesure la sécurise mais aussi elle dit mais ça me permet de parce que moi je pensais que quand c'est un professionnel qui intervenait on était empêché de tout faire et c'est vrai que très couramment moi j'ai vu des personnes aller vite fait à la banque retirer tout ce qu'il y avait sur le compte parce qu'on m'a dit que quand j'avais une tutelle ou une curatesse je n'ai plus droit à avoir de l'argent donc dans les actes que l'on pose et bien c'est bien ça qu'on veut que la personne ressente donc cet exemple illustre pour tous les délégués et qu'ils soient parce que moi je les ai tous en formation donc je sais je connais leur volonté d'accompagner de façon personnalisée de respecter la philosophie de la loi qui nous appelle à favoriser l'autonomie et je sais qu'au quotidien vous valorisez toutes les capacités de la personne mais je voudrais vraiment vous sensibiliser sur la curatelle aménagée parce que encore une fois la curatelle aménagée est une décision judiciaire et qui va reconnaître des capacités à la personne ça lui donne force et ça me paraît important alors on est loin de l'état des lieux avant la réforme où on ne voyait pas dans les statistiques de curatelle aménagée de tutelle allégée aujourd'hui il y en a davantage personnellement sur 40 curatelle j'ai 16 de curatelle aménagée donc soit dans le prononcé soit bien souvent voilà après avoir fait un bout de chemin donc je vous incite et je vous invite tous à y penser à faire valoriser cette capacité mais dans une décision judiciaire et pour les juges des tutelles je vous remercie d'accueillir ces demandes qui vous demanderont plus de travail mais qui sont aussi de l'intérêt de la personne protégée je vous remercie merci madame Thirmarch plutôt que de réagir tout de suite comme il y a une invitation à aller vers le juge pour aménager la mesure je vais passer la parole à madame le juge le sait merci on est tout à fait en effet dans la même dans la même ligne donc je vais vous parler d'une curatelle aménagée en effet d'une situation toute simple c'est un monsieur qui a 84 ans qui est très isolé d'un point de vue familial qui a des troubles de la mémoire des troubles de l'attention un peu de troubles du jugement et ça se manifeste surtout parce qu'il est extrêmement vulnérable aux sollicitations téléphoniques c'est à dire toutes les semaines il contracte une nouvelle mutuelle il ne peut pas s'empêcher c'est plus fort que lui donc la mesure de protection elle est nécessaire compte tenu de son isolement j'avais désigné une mandataire individuelle parce que la relation de confiance la continuité la disponibilité la réactivité sont quand même plus fines c'est pas du tout du tout critique envers une association mais c'est parce qu'on essaie réellement réellement vraiment je vous assure je suis très attaché aux différents modes d'exercice et il y a des situations que je ne confierai jamais à une mandataire individuelle pour lesquelles une association c'est beaucoup plus approprié ceux qui ne peuvent pas douter que je suis vraiment attaché à ces trois modes d'exercice toujours est-il que cette mandataire en faisant l'inventaire découvre que monsieur est propriétaire de cinq garages qui sont donnés en location qu'il n'avait pas évoqué lors de son audition il a une retraite qui est très confortable il est propriétaire de son logement donc faire le budget était assez simple et elle a fait le budget à partir de ses seules retraites puisqu'elle n'avait pas immédiatement découvert l'existence des garages et ce dont elle se rend compte c'est qu'il perçoit lui-même les revenus de ses garages pourquoi ? parce que ses locataires avaient l'habitude de venir lui apporter et que fidèlement ensuite il allait déposer sur son compte bancaire à lui qu'elle a gardé comme compte de proximité et c'est vraiment vous allez trouver que c'est d'une banalité à pleurer mais moi je trouvais que c'était très beau qu'elle me le signale immédiatement en disant j'entends maintenir cette situation je dis pas de soucis on rentre dans une curatelle aménagée vous n'avez pas pour recevoir l'ensemble des revenus mais c'est les pensions de retraite en revanche on prévoit expressément que monsieur continue à percevoir seul les loyers de ses garages à charge pour la curatrice de vérifier que les locataires n'en profitent pas pour oublier de payer elle lui a demandé de tenir un petit carnet ce qu'il fait très très fidèlement et à charge pour lui de les déposer sur son compte qui sert de compte de proximité du coup elle n'a même pas à lui remettre l'excédent parce qu'il l'utilise directement ce compte je trouve que c'est très beau parce que ça respecte sa dignité vis-à-vis de ses locataires qui n'avaient pas forcément besoin de connaître l'existence de la mesure de protection ça respecte sa capacité parce que c'est quelque chose qui fait de manière tellement prolongée dans le temps qu'il n'y avait vraiment pas de danger quand bien même un locataire oublierait la situation est suffisamment stable donc il y a vraiment zéro risque et on nous avait demandé d'identifier les freins les leviers dans ma situation il y avait zéro frein mais il y avait le levier ce levier extraordinaire d'un MJPM attentif vigilant et qui vraiment c'est tout à fait dans la continuité de ce que dit madame Thiermarche qui n'hésite pas à revenir vers le juge des tutelles en disant on va pouvoir personnaliser on va individualiser et ça c'est extrêmement précieux et je dis ma reconnaissance à tous les MJPM des associations majoritaires majoritaires dans la région des préposés et des mandataires individuels toute ma reconnaissance parce que c'est eux qui nous permettent le mieux d'individualiser c'est pas au cours du seul entretien qu'on a avec la personne qu'on va pouvoir prendre connaissance concrètement de ses réelles capacités je pense que l'accuratelle renforcée pour lui elle était nécessaire mais il y avait une marge à laquelle je n'avais pas pensé immédiatement donc c'est vraiment dans la continuité exacte de ce que fait madame Thiermarche Merci beaucoup de cet échange parce que je trouve que ça se répond extrêmement bien alors ça se répond aussi avec ce qu'on a dit ce matin avec monsieur le juge Closio quand on vous a parlé de risque partagé on est exactement là dans le risque partagé et il y a un autre concept qui nous a nous guidé c'est le mot qu'emploie Pierre Boutier l'invisibilité de la mesure et quand on avait travaillé ensemble en visio je sentais que vous aviez complètement adhéré à cela alors oui très bien tout ça ça demande quand même d'interroger régulièrement le dispositif et de le vérifier parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes là dans la protection des biens nous ne sommes pas dans la protection de la personne dans la protection de la personne on peut même si on a le pouvoir de représentation se contenter du consentement de la personne ou au besoin l'obtenir avec son assistance ce que nous dit l'article 359 alinéa 2 du code civil dans la protection de la personne il y a toujours cette démarche en escalier mais dans la protection des biens il faut penser que la décision du juge elle intéresse les tiers la sécurité juridique des contrats est là d'où la question de l'indivisibilité de la mesure il ne faut pas que le co-contractant sache il ne voulait pas le savoir il voulait continuer vis-à-vis de ses co-contractants à faire comme s'il avait sa pleine capacité juridique et percevoir lui-même ses revenus très bien c'est possible de l'aménager mais n'oubliez pas ce texte l'article 342-2 du code civil depuis la réforme du droit des obligations qui dit autrement ce vieil adage qui paie mal paie deux fois qui paie mal paie deux fois donc quand vous avez un co-contractant qui paye sa dette ou qui croit la payer entre les mains de son créancier si ce n'est pas son créancier et que l'argent est gaspillé il va être obligé de repayer donc si vous avez un locataire qui a un bailleur en curatelle renforcée a priori enfin pas a priori mais le principe c'est qu'il ne paiera valablement contre les mains du curateur du bailleur voilà d'où le problème comme c'est un acte d'administration le bail qui signe le bail est-ce qu'il faut que le curateur signe le bail et en fait il y a des curateurs qui ne signent pas pour justement cette idée d'invisibilité de la mesure cette idée de favoriser l'autonomie ou du moins de la sauvegarder parce qu'elle est là il faut avoir le soutien dans ce cas là du juge il faut avoir le soutien de l'aménagement de la mesure voilà pour éviter une difficulté qui pourrait se présenter donc moi je trouve que voilà c'est là que les textes si vous voulez les textes c'est un peu comme vous voyez sur la mer vous avez parfois des bouées comme cela et quand vous êtes en bateau vous passez entre les bouées voilà et puis les bouées peuvent un peu bouger mais on n'est pas comme sur la route on dit je vais suivre exactement la ligne donc évidemment il y a une part de risque on est sur la vie on est sur le vivant on fait ce qu'on peut et on favorise l'autonomie mais il faut simplement avoir ce cadre à l'esprit et je trouve très bien l'idée d'individualiser la mesure l'idée d'aménager la mesure enfin votre chiffre là vous parlez de 40% quasiment de mesures aménagées on est vraiment dans l'individualisation mais voilà ça suppose quand même de jouer de la dentelle ça suppose quand même des pas débordés à grande échelle si vous avez un juge placé qui arrive et qu'on lui donne 2500 mesures et qui commence à voir un MJPM qui dit bon là j'aimerais que là on réadapte un certain nombre de mesures je ne suis pas sûr qu'il sente que c'est sa priorité on a bien compris donc voilà on fait ce qu'on peut avec les instruments qu'on a c'est comme quand on est un grand chef et qu'on met 4 heures à préparer un plat puis quand on rentre à manger le midi qu'on a juste 2 minutes pour se préparer à manger on ne peut pas la même chose bon ben il y a le temps la question de la temporalité il y a parfois des choses qu'on sent à l'audition c'est intéressant puis il y a parfois des choses qu'on peut laisser advenir plus tard alors je ne sais pas s'il y a une première des questions sur la question de l'aménagement non ? bon c'est pas grave parce qu'on a encore plein de choses à dire sur l'argent et la troisième situation va nous emmener vers certaines maladies et puis ensuite vers les addictions je n'oublie pas qu'ils avaient le lutin tout à l'heure pour prendre la parole sur la question du tabac on n'a pas pu le faire tout à l'heure mais on va le faire Yannick c'est à toi bonjour donc Yannick Capron préposé d'établissement le PSM Lille Métropole et le PSM des Flandres donc moi je vais revenir sur l'article 472 du code civil sur l'excédent qui doit être laissé à la disposition de l'intéressé ou versé entre ses mains et moi je vais vous exposer une situation dans mon établissement à l'EPSM en psychiatrie où je ne peux pas respecter ce texte malheureusement vous allez le comprendre donc c'est un monsieur de 35 ans en curatel renforcé donc il est hospitalisé à l'EPSM et qui est atteint de la maladie de la potomanie donc je vais faire un rappel de cette maladie pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est c'est une maladie quand même très très rare j'ai qu'une seule personne qui a atteint cette maladie donc la potomanie est une pathologie principalement psychiatrique qui est caractérisée par un besoin impressible de boire de l'eau ou de boire à excès cette consommation excessive donc il faut savoir que c'est jusqu'à 10 litres par jour voire même plus peut devenir mortelle donc et pourquoi ? parce que l'organisme ne peut pas tout assimiler donc vous aurez compris que si moi avec mon majeur protégé je remets forcément l'excédent du budget entre ses mains je le mets en danger en danger de mort concrètement donc voilà donc du coup avec ce monsieur bon c'est un monsieur en curatel on se rencontre très souvent il veut à chaque fois que je sois présent à toutes les synthèses médicales que je sois à chaque fois qu'il voit son psychiatre que je sois absolument je sois là parce que je suis vraiment une personne de confiance je suis pour lui une référence il n'a pas de famille il est seul ce monsieur donc il veut vraiment que je participe à toutes les synthèses donc ce monsieur quand on a établi son budget alors il a fallu du temps pour qu'il qu'il comprenne on a réussi avec lui de tomber sur un accord de lui remettre donc on est en psychiatrie il faut savoir de lui remettre un euro matin et un euro d'argent de vie l'après-midi pour vraiment éviter qu'il puisse qu'il ne puisse pas boire en excès et se mettre en danger donc du coup avec les médecins avec vraiment l'équipe pluridisciplinaire ça a vraiment été décidé en équipe avec lui et du coup on a aussi mis d'autres stratégies en place pour parce que bon forcément pour éviter qu'ils se mettent en danger perpétuellement donc vous savez le PSM c'est des grands espaces verts c'est très très grand ils peuvent se promener dans les parcs et forcément avec les jardiniers on s'était rencontré à un moment donné parce que forcément dans les espaces verts il y a des robinets il y a des robinets d'eau partout et forcément lui qu'est-ce qu'il faisait il allait au robinet voilà donc il buvait à outrance et bon voilà il s'est mis en danger donc on a dû rencontrer les équipes on a rencontré les jardiniers on a essayé de trouver des solutions et la solution qui a été trouvée quand même il faut le faire parce que le PSM on a enlevé tous les robinets de l'hôpital et on a mis des robinets adaptables c'est-à-dire que les jardiniers dès qu'ils doivent arroser ils ont un robinet adaptable et donc lui ne peut plus se servir aux robinets donc c'est là aussi que je voulais vraiment mettre cette mesure enfin ce cas c'est l'individualisation elle passe aussi par des petites choses comme celle-ci ensuite dans les services dans son service pareil on a dû aménager plein de choses il faut savoir qu'il va à chaque fois dès que la toilette est ouverte il va dans la cuvette des toilettes et il boit l'eau des toilettes il boit tout tout ce qui passe devant lui en liquide il passe c'est la maladie c'est comme ça voilà et on a dû mettre tout sous clé donc je remercie aussi les équipes médicales parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable au quotidien avec ces personnes tout a été mis sous clé même les chariots les chariots de soins ils ont mis des plexis et c'est fermé sous clé pour qu'ils ne puissent pas attraper les liquides et vraiment se mettre en danger en permanence oui donc voilà c'est tout ce que je voulais dire donc oui voilà donc une dernière petite chose bien entendu à chaque fois avec ce monsieur tout a été rendu tout est cadré avec les médecins les psychiatres et aussi avec le juge des tutelles c'est tout le temps en permanence on informe le juge des tutelles de l'évolution de la pathologie et forcément c'est cadré mais forcément je ne alors il y a sur le terrain malheureusement on ne peut pas toujours respecter les textes et là en l'occurrence la potomanie est vraiment une maladie particulière il y a d'autres maladies en psychiatrie il faut le savoir il y a aussi la schizophrénie il y a Korsakoff l'alcoolisation à outrance qui est très très difficile voilà merci merci beaucoup Yannick de ce cas moi qui m'a un peu réconcilié avec la potomanie parce que j'avais vraiment le sentiment qu'on ne s'en sortait pas il y a un cas dans un hôpital où j'avais été interrogé dans le comité d'éthique et le corps hospitalier ne s'en sortait pas donc il était en hôpital général et il était attaché 23h30 par jour et il était deux fois un quart d'heure on le détachait et on le faisait se promener un petit peu et il était sous surveillance bon c'était en plus une personne qui était étrangère donc qui ne parlait pas français qui était en situation illégale parce qu'en fait elle était dans un cercle de passeurs il y avait une tutelle on a réussi à mettre en place une tutelle avec le comité d'éthique on a dit c'est important mais voilà il a fallu essayer aussi d'interroger j'ai le juge pour essayer d'individualiser complètement et ce qu'on s'était dit une fois après deux heures de délibération sur ce cas là parce que les psychiatres qui étaient là nous disaient oui mais on n'est pas dans les soins psychiatriques sans consentement donc il n'y a pas du tout à s'interroger sur le code de la santé publique nous évidemment on n'était pas du tout d'accord avec ça les deux juristes autour de la table mais on sentait qu'on ne s'en sortait pas parce qu'il avait aussi tenté c'est un homme qui a 34-35 ans donc il est dans la pleine force de l'âge vous imaginez que sexuellement il a des besoins donc il avait tenté par quatre fois d'abuser de quatre infirmières différentes donc il ne voulait plus s'occuper de lui aussi non plus c'est toujours très difficile puis il y a eu la pandémie n'oubliez pas donc voilà on ne s'en sortait pas et il y a une aide-soignante qui a dit au comité d'éthique il aurait été dans son pays d'origine il serait mort aujourd'hui voilà et nous on s'est ben oui il aurait bu toute l'eau qu'il avait et puis voilà il serait mort voilà et nous on s'est dit mais on ne s'en sort pas il faut quand même trouver quelque chose au moins un établissement spécialisé donc on y travaille sur un établissement spécialisé et on y arrive il n'y a plus que deux cas sur l'addiction t'inquiète pas Aurélie mais voilà donc je sais que vous avez aussi des maladies très difficiles voilà extrêmement difficiles et ce qu'il faut toujours quand on est sur des cas comme ça enfin moi à chaque fois je Anne Caron d'église est avec nous mais souvent elle est le souffle de cette matière alors j'emprunte cette belle formule qu'elle a il ne faut pas être dans la régularisation forcément être comme un civiliste qui ne voit que l'acte juridique mais être dans la régulation donc il faut réinterroger les dispositifs sans cesse et quand ils sont très exceptionnels comme cela je trouve qu'il faut les réinterroger sans cesse on peut être dans l'exceptionnel c'est pour ça qu'on a un juge attentatoire aux libertés individuelles mais il faut le réinterroger très régulièrement alors sur la question des Isabelle je voulais que vous parliez quand même du tabac quand même sur certains majeurs protégés qui ont l'allocation adulte handicapé qui ont des tout petits budgets et allez-y vous vouliez dire prenez mon micro on entend parfois cette phrase atroce il n'a qu'à arrêter de fumer expliquez-nous bonjour à tous donc Isabelle Lutin préposée d'établissement au CH de Comines donc oui c'est vrai que la question du tabac est une grande question mais dans différents domaines ça touche le budget ça touche aussi le risque parce qu'on a parfois aussi des majeurs protégés qui qui n'identifient pas forcément l'endroit où ils ont le droit de fumer donc du coup c'est vrai que parfois ils se mettent en danger mettent en danger les autres personnes de l'établissement et donc c'était par rapport à ce matin où on disait il ne faut pas travailler seul on a besoin de tout le monde vraiment et pour que le majeur protégé ait toujours confiance en nous quand il y a des décisions à prendre notamment sur la prise de danger c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur toute l'équipe pluridisciplinaire solliciter tout le monde avoir l'analyse de tout le monde avant de prendre des décisions donc c'est vrai que sur ce problème là j'avais un résident donc qui avait mis le feu en pleine nuit mon directeur est là pour vous dire qu'il a été appelé au petit matin et s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait enfin voilà il ne peut pas fumer là il met en danger tout le monde et on l'a revu plusieurs fois avec l'équipe avec la cadre avec voilà avec monsieur le directeur et puis il ne comprenait pas ce monsieur donc bon donc monsieur le directeur a dit bah écoutez voilà je prends la décision de mettre fin au contrat de séjour donc bah qu'est-ce que je fais bah oui voilà donc j'ai une mission d'assister ce monsieur donc j'ai dit bah voilà c'est pas moi qui ai pris la décision on va on va forcément trouver une solution bien évidemment vous n'êtes pas dehors demain il y a forcément un préavis à respecter donc je suis là aussi pour garantir que tout ça soit respecté et ça permet du coup de pouvoir continuer à avancer avec le majeur protégé sur un autre projet sur lequel on a discuté on ne l'abandonne pas pour autant on continue avec la psychologue de santé à essayer de savoir ce qu'il a envie où il veut aller et on continue à l'accompagner donc c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde seul impossible on ne fait rien donc voilà je voulais rebondir sur ça et aussi le tabac c'est aussi le budget parce que quand on a la majorité des personnes qui sont hébergées au titre de l'aide sociale et l'hébergement avec un reste à vivre de 110 euros c'est parfois compliqué et comment et comment expliquer aux majeurs protégés que il n'y a il n'y a pas forcément assez et en fin de compte lui nous dit bah moi en fait je m'en fiche des vêtements je m'en fiche des produits d'hygiène moi je veux fumer bah ok d'accord on va se débrouiller autrement donc bah c'est tout on lui laisse le budget en globalité pour le tabac et puis on essaie de solliciter un petit peu autour de nous peut-être parfois des associations pour des dons après tout si son idée c'est d'avoir des vêtements en don et pouvoir continuer à fumer comme il veut bah on respecte on n'est pas là pour dire bah vous avez un budget tabac vous avez un budget vêtements un budget hygiène parce que bah voilà c'est comme ça et bah non en fait voilà on s'adapte on est obligé c'est l'adaptabilité en permanence et surtout et surtout bah l'écoute l'écoute du majeur protégé et puis aussi des personnes qui gravitent autour de lui moi je voudrais moi je voudrais également rebondir par rapport à ce que tu dis Isabelle et Josiane pour le budget en curatelle systématiquement je fais un budget même si c'est pas dans les textes pour une curatelle et parce que il faut quand même prendre conscience en établissement qu'on a beaucoup de personnes qui sont à l'aide sociale et comme vous savez le principe de l'aide sociale c'est de reverser 90% de ses pensions au département et il ne lui reste que 10% avec lequel il va falloir payer les vêtements le coiffeur alors la mutuelle elle est prise en charge mais il y a le coiffeur il y a les vêtements il y a ses loisirs alors effectivement si on tombe sur quelqu'un qui prend le journal qui a un abonnement qui fume qui veut aller faire quelques achats il faut aussi payer tous les médicaments qui sont pas remboursés et moi c'est quelque chose qui me peine toujours d'entendre des gens des gens âgés et c'est quelque chose qui m'a toujours peinée dire j'ai travaillé toute ma vie et je n'ai que 10 euros par mois alors je voulais vraiment l'expliquer parce que on fait ce qu'on peut avec comme il ne reste que 110 euros par mois et je peux vous dire que bien souvent on a cette chance d'habiter à la proximité de la Belgique et bien souvent on prend notre voiture je crois que mes collègues me conforteront là-dedans on prend notre voiture et on va chercher les cigarettes en Belgique parce que ça leur permet d'économiser 10 euros alors on est dans l'individualisation de la mesure et là je peux dire qu'effectivement on n'a pas forcément les moyens de passer par des associations il en est de même de la remise de l'argent de vie parce que nous avons préposé nous dépendions de la comptabilité publique on ne dépend plus de la comptabilité publique et aujourd'hui qui va remettre l'argent de vie à ces personnes ? on n'a pas d'argent pour toutes celles qui sont à l'aide sociale on n'a pas la possibilité de payer une société pour aller leur remettre l'argent donc il faut entendre que c'est nous qui sans assurance n'a rien on va chercher l'argent au distributeur et on va leur remettre l'argent de vie alors évidemment on prend toutes les précautions on leur fait signer un récépissé etc mais c'est une vraie problématique qui est qu'actuellement on retire de l'argent au distributeur moi pour ma part je retire 1500 euros par mois toute seule au distributeur avec toutes les cartes donc j'y vend plusieurs fois et puis après je remets cet argent je le distribue j'ai la chance d'avoir deux assistantes je vais certainement faire hurler les gens mais c'est la réalité de terrain j'ai deux assistantes à qui je remets ces 1500 euros on recompte à trois et puis elles vont distribuer au majeur pourquoi je fais ça ? pour qu'il y ait un double contrôle entre les assistantes et moi qu'on puisse pas un jour me taxer que j'ai retiré de l'argent et que je l'ai empêché mais là c'est vraiment une question que je pose à tout le monde parce que cette remise d'argent surtout pour des personnes à dette sociale pose problème on ne peut pas s'appuyer sur des associations plus ou moins légales qui vont faire le travail pour nous voilà je vois que ça fait beaucoup réagir écoutez c'est bien ça va nous donner je voulais qu'on arrête là c'est ça Aurélie à peu près au niveau du timing comment ? les dessins et les questions ah oui voilà on a les dessins et les questions peut-être que ça vous inspire alors une question on va avoir avant le dessin pendant que Gilles monte mais je te laisse monter sur la question effectivement de la remise d'argent il y a tout un travail qui avait été fait en 2018 sur la question de la régie la question d'éventuellement des permanences des banques donc je pense qu'il faut le poursuivre à la fois en faisant remonter les difficultés que vous avez et les pistes de solution parce que forcément à un moment donné il va falloir réaffronter oui je sais mais je sais que vous n'avez plus de régie mais voilà c'est une question encore à adosser au statut du mandataire préposé bonjour je m'appelle Antoine Beaupier-Cairaud je suis donc mandataire judiciaire individuel en Nouvelle-Aquitaine sur les départements de la Gironde et de Lothé-Garonne je voulais revenir sur la situation que vient d'exposer Madame Dutoit concernant la remise des fonds en établissement à plus forte raison sur les dossiers à l'aide sociale auxquels nous sommes également confrontés en tant que mandataire individuel aujourd'hui je trouve extrêmement courageux de vous déplacer effectivement en allant retirer les fonds au guichet etc on est confrontés si vous voulez nous en tant que mandataire individuel aux mêmes problématiques c'est à dire que les établissements quels qu'ils soient privés, publics, associatifs ne souhaitent plus apporter leur concours sur l'accompagnement des personnes aux distributeurs pour retirer des fonds de moins en moins donc aujourd'hui nous réfléchissons nous aussi à des solutions pour cette mise à disposition de fonds et je souhaitais partager avec vous peut-être le début de solution qu'on a vaguement réussi à mettre en oeuvre nous avons en fait via un établissement partenaire de la protection qui est la Caisse d'épargne des cartes sans code et qui du coup permet de faire accepter aux animateurs des établissements etc sur demande préalable pour lesquelles nous mettons à disposition des fonds et parce qu'il n'y a pas de code sur ces cartes monsieur X a besoin d'argent on met cet argent à disposition le fait de simplement insérer la carte manifestement déculpabilise ou en tout cas exonère de responsabilité le personnel de l'établissement qui effectivement accepte de prêter son concours à ça voilà alors après les cartes sans code nous on ne peut pas les utiliser pour par exemple moi je ne suis qu'en EHPAD et en EHPAD les personnes ne se déplacent enfin celles que moi j'ai en tout cas sous mesure sont dans l'incapacité de se déplacer ou si elles se déplacent moi je vais y aller et les animateurs nous ce qu'on peut mettre en place c'est des systèmes de virements etc mais l'argent ou l'espèce ça transite par nous soit on remet au majeur soit on va acheter pour lui enfin moi je me vois acheter pour une dame au départ elle m'a dit qu'elle adorait le chocolat ça a commencé comme ça vous pouvez me ramener des plaquettes de chocolat j'adore ça bon bah ok vous ramenez vos plaquettes de chocolat puis après elle me dit moi c'est le petit rouge que j'aime bien et du coup j'ai mis ça en place je vais lui acheter son vin alors j'ai trouvé des petites bouteilles de 25 centilitres c'est son plaisir ça a été vu avec la maison de retraite et toutes les semaines elle me dit t'as rien oublié non non j'ai pris ce qu'il fallait mais n'empêche que je vais acheter son vin son chocolat ses bonbons c'est moi qui le fais parce qu'elle peut pas voilà ce qui aussi c'est ça c'est ce qui du coup pose effectivement la question de la posture et de l'exercice de notre profession mais non c'est vrai gros sujet vrai gros débat je crois après vous parliez des animateurs dans les structures effectivement on s'appuie régulièrement sur les animateurs pour effectivement soit faire des commandes ou soit effectivement aménager le quotidien de nos protéger mais il y a très peu d'animateurs qui sont d'accord pour aller au distributeur chercher les cartes et les animateurs il y en a il n'y en a pas partout dans toutes les structures il y a plein de structures où il n'y a pas d'animateurs ça c'est une réalité de terrain aussi et puis il y a une autre difficulté à laquelle on est confronté aussi quand on intervient dans plusieurs établissements comme on le fait nous dans le département de la Somme on a on a on a des foyers de vie aussi où là le montant d'argent de poche d'argent de vie est plus important et où la difficulté première c'est qu'en fait il n'y a aucune différence dans la gestion de l'argent entre la mesure de curatelle et la mesure de tutelle parce que là on est obligé de passer par le régisseur de l'établissement qui distribue deux fois par semaine l'argent de vie aux résidents en fonction du budget qui a été établi avec l'équipe et puis le tuteur ou le curateur mais là quand on parle d'individualisation de la mesure on est complètement à côté parce qu'il n'y a absolument aucune différence entre quelqu'un qui est sous puratelle ou sous tutelle il ne s'agit pas en tout cas je vous passe la parole monsieur mais la question je ne suis pas seul d'abord à vous monsieur le directeur dont on a parlé tout à l'heure il s'agit en fait de prendre conscience qu'il y a différentes pratiques il ne s'agit pas du tout de tous les transposer quoi si ça marche dans un cas tant mieux merci de me donner la parole je suis Franck Mazurel je suis directeur du CH de Comines avec Isabelle Lutin comme préposé d'établissement alors ce n'est pas une question que j'ai à poser c'est plus une réflexion en disant en insistant sur l'importance d'un préposé d'établissement sur une structure pourquoi ? parce qu'il y a la proximité qui est là surtout pour gérer des situations telles qu'elles ont été exposées par les différents intervenants et il y a aussi l'importance du dialogue entre le préposé d'établissement et la direction pour pouvoir apporter des solutions soit juridiques soit d'organisation soit de fonctionnement avec les résidents sur des situations où on l'évoquait tout à l'heure il y a un partage de responsabilités et il faut bien aborder ce partage de responsabilités et y trouver des solutions donc voilà merci si tu veux prendre la parole Sandrine tu me dis alors je vais relayer une réflexion de la visio dans le chat en disant la problématique par rapport à la curatel aménagée la problématique et la difficulté pour les banques de comprendre ces subtilités et de donner l'accès aux majeurs en curatel au fonctionnement d'une partie de leur compte ce qui fait écho à ce que disait Doriane dans l'interview du début on les sensibilise les banques c'est vrai que mon intervention récemment au colloque de la caisse d'épargne c'était aussi pour les sensibiliser à ce fonctionnement alors il y a des banques qui sont plus réceptives que d'autres vous le savez on peut décider mais je crois qu'il faut vraiment enfin ce qu'on disait avec Anne voilà les anciennes combattantes vous diront il faut continuer il faut continuer à faire avancer je suis mandataire depuis 1980 donc vous voyez qu'on avait d'ailleurs pas les outils que l'on a aujourd'hui et on est plus dans pas d'écrit on était dans dans l'oral on était et quand on voit le chemin qui est parcouru donc certes il en reste mais c'est aussi ce qui est stimulant dans notre activité mais sur la question de l'argent et la question des banques moi ce que j'observais avec certaines banques en Normandie moi je travaille beaucoup avec Philippe Goubet au Crédit Agricole où on avait mis en place les MPDES en fin des journées pour sensibiliser toutes les banques sur la journée des majeurs protégés et en fait ce qu'on voit bien c'est que le problème arrive plutôt en amont parce que les banques vont suivre évidemment la gestion d'un compte bancaire et quand ils s'aperçoivent qu'une personne a tel ou tel train de vie et puis subitement voilà vous avez 250 000 euros d'économie et au lieu de dépenser 300 ou 400 euros par mois vous avez des gens qui vivent très peu et qui ont beaucoup d'économie ils dépensent 40 000 euros par trimestre vous avez des très très grosses dépenses comme ça et donc ils voient toute l'épargne fondre comme ça alors que faire donc c'est la question du signalement par les établissements de crédit par rapport à la banque par rapport aussi aux parquets il y a des parquets qui sont complètement démobilisés qui disent arrêtez de nous écrire il y en a d'autres qui disent c'est un signalement il m'en faudra un deuxième pour que je fasse quelque chose alors moi j'essaye de trouver des solutions je me dis je dis aux établissements de crédit essayez de voir avec le maire de la commune le service CCAS envoyer quelqu'un à domicile pour voir s'il y a une situation d'abus de faiblesse parce que si vous avez le signalement du maire ou du service communal en plus du vôtre ça va peut-être faire plus écho il va être circonstancié on se rapproche presque d'un signalement circonstancié à la fois social économique et on attendra évidemment la pièce maîtresse qui est d'ordre médical mais en tout cas on le voit bien c'est un vrai problème de société c'est la question d'anticiper les choses parce que quand vous avez une personne qui a 250 000 500 000 euros 800 000 euros d'épargne vous évoquez votre cas où quand vous arrivez avec la mesure il n'y a plus rien il n'y a plus rien du tout voilà donc c'est un peu dommage d'attendre qu'il n'y ait plus rien pour que la société réagisse en ouvrant une mesure pourquoi ne faisons-nous pas avant parce qu'on sait très bien que la solidarité doit d'abord être familiale avant d'être étatique et puis il faut d'abord que la personne se prenne en charge elle-même par ses biens et ses revenus donc on réfléchit à tout ça on voit bien qu'il y a des possibilités locales il y a des possibilités avec certains acteurs tout n'est pas transposable c'est extrêmement difficile en tout cas d'imposer quoi que ce soit mais il faut juste écouter que ça existe ailleurs Aurélie au niveau du timing Merci juste sur ce point là c'est à dire la prévention des habits de faiblesse il faut savoir qu'un rapport important a été rendu par Alice Casagrande sur la question de la maltraitance financière de manière à pouvoir mettre en lien un certain nombre d'acteurs dont les acteurs judiciaires donc les parquets en particulier parce qu'on parle beaucoup des juges des tutelles et c'est très bien mais on parle peu des parquets et je sais que les collègues des parquets sont occupés à d'autres tâches donc c'est assez compliqué pour eux de s'intéresser à ces questions sauf sur les questions pénales et donc ce rapport d'Alice Casagrande fait des propositions très importantes et est en train maintenant de travailler sur un volet 2 qui est la mise en oeuvre d'un certain nombre de partenariats entre les services de police les services de gendarmerie les parquets et les juges des tutelles lorsqu'on peut mettre une mesure suffisamment à temps pour éviter qu'on se retrouve dans la situation que Josiane évoquait tout à l'heure donc je vous invite à suivre ces éléments en précisant qu'avec le procureur général de la cour de cassation François Molins nous faisons alors ce qu'on appelle le civil tour c'est à dire que nous allons dans tous les parquets de France pour expliquer la pratique civile de la première chambre civile de la cour de cassation et dans cet exposé nous parlons de la protection juridique des majeurs donc à l'intention des parquets et des procureurs généraux des procureurs et quand vous imaginez bien quand c'est évoqué en particulier sous la présidence de François Molins ça porte donc voilà ça fait aussi partie de ce qu'on essaie de faire pour sensibiliser d'autres acteurs ce que vous disiez madame il ne faut pas rester tout seul il faut évidemment travailler en partenariat mettre en place une mesure de protection en demandant l'individualisation lorsqu'il n'y a plus rien ou pratiquement plus rien à individualiser c'est très compliqué donc voilà ça bouge après encore faudra-t-il que dans le cadre des états généraux de la justice dont nous attendons les productions nous puissions avoir des avancées significatives et ça c'est pas gagné Anne-Laure je te passe la parole je te passe la parole à madame Arnaud qui est présidente de la Fédération nationale et mandataire judiciaire à titre individuel merci je pense que je vais un petit peu déranger moi je suis inquiète d'entendre certains propos sur les services rendus aux personnes protégées parce que à travers donc nos missions nous sommes on entend nous sommes méconnus notre mission est méconnue nous avons du mal à nous faire reconnaître on attend de nous beaucoup de choses l'environnement compte sur nous pour régler tous les problèmes à la fois de la personne protégée mais aussi les problèmes qu'elle pose à l'environnement et malgré tout nous savons bien que notre mission première est de respecter les choix de la personne protégée de faire valoir ses droits et de gérer également correctement son patrimoine de rendre compte au juge et moi je m'interroge sur comment pouvons-nous être sur tous les champs dans tous les domaines en restant dans nos missions si nous-mêmes nous ne sommes pas en mesure de poser à quel moment ça ne fait plus partie de nos missions à quel moment nous rendons un service exceptionnel et est-ce que ce service exceptionnel nous pouvons en faire une pratique courante sans mettre en danger la perception de nos missions et même la manière dont nous allons avoir le temps d'exercer notre mandat dans son entièreté et je pense que nous devons nous avons le devoir et moi je suis présidente de la fédération nationale des mandataires individuels mais je défends la PJM je ne défends pas un mode d'exercice seulement à travers mes propos je demande à tous les professionnels à chaque fois qu'on nous demande quelque chose qui n'est pas dans nos missions de savoir dire non je ne vais pas le faire moi-même mais je vais réfléchir à la manière dont votre besoin peut être satisfait alors d'abord vous la personne protégée quand c'est l'environnement c'est autre chose mais vous la personne protégée vous avez un besoin je ne peux pas le satisfaire directement mais je vais réfléchir à la manière dont nous allons pouvoir nous organiser pour que vous soyez satisfait ça peut être de faire appel dans le cadre des courses à mutualiser par exemple les services d'un prestataire qui va venir qui va aller faire les courses pour plusieurs personnes dans l'établissement et qui va facturer individuellement pareil pour porter l'argent pareil pour tout un tas d'autres besoins parce que je crois que on rend service aux personnes en leur rendant cette autonomie aussi de pouvoir à leurs besoins à travers l'argent qui leur est dédié et on rend service à la profession aussi en ne devenant pas le factotum de nos majors protégés moi ça me paraît être un réel écueil à la reconnaissance de la profession et même à la manière dont nous allons pouvoir exercer réellement le mandat voilà je suis alors complètement d'accord avec vous je partage tout à fait votre point de vue et croyez bien que tous quand on peut faire appel à un prestataire extérieur on le fait parce qu'on n'est pas des assistantes sociales on n'est pas des auxiliaires de vie et ça je le défends en revanche quand vous vous trouvez face à une personne de 80-90 ans en EHPAD qui n'a plus d'argent et qui souhaiterait avoir sa plaque de chocolat ou son paquet de cigarettes on est confronté à quoi ? on ne peut pas faire appel on ne peut pas mutualiser parce qu'il n'y a pas d'argent je vous disais tout à l'heure qu'il y avait certaines personnes ça me fait vraiment beaucoup de mal qui ont travaillé toute leur vie et pour lequel il ne leur reste que 20 euros d'argent de vie mais voilà on lui a expliqué son budget c'est comme ça comment voulez-vous quand il reste 10 ou 20 euros sur un budget leur dire écoutez vos cigarettes votre chocolat on va réfléchir on va trouver un prestataire on ne pourra pas le payer c'est pour ça qu'effectivement dans certains cas et je dis bien dans certains cas on est amené à dépasser le cadre de notre mandat et pour satisfaire cette personne qui compte sur nous qui n'a pas de famille qui n'a personne d'aller chercher le paquet de cigarettes en Belgique parce qu'il coûte moins cher ou dans nos courses voilà c'est une question en fait de moyens et vis-à-vis des gens hébergés je le répète bien hébergés à l'aide sociale âgés qui ne peuvent pas se déplacer parfois on n'a pas d'autres solutions moi je vais je vais être je vais regarder juste quelques minutes en fait cette dame là elle le faisait avant elle pouvait le faire il y a une boulangerie qui vendait du chocolat et du vin elle le faisait elle se déplacait le seul problème c'est qu'entre deux il y a eu le covid et que cette dame là son autonomie elle a diminué et qu'elle n'a pas de famille elle n'a pas les moyens de gêner pas les moyens et elle n'a pas les moyens de faire venir un prestataire et si je peux satisfaire je vais une fois par mois je le fais et je ne dérogerai pas parce que c'est son seul et unique plaisir on va se regarder on va se regarder un petit dessin vous avez un micro oui j'ai quelques dessins alors pour vous situer le truc je ne suis pas MJPM mais j'ai été longtemps éducateur spécialisé et je faisais du milieu ouvert donc en fait j'ai l'impression que seulement l'âge de nos clients changeait mais j'ai l'impression de connaître un peu votre boulot alors sur la question de l'argent j'ai quelques dessins j'en ai un qui est un ancien dessin qui est dans un premier recueil je crois que j'ai fait j'ai paru il m'a semblé adapté pour commencer ça arrive ah des problèmes techniques c'est bon signe ça c'est pas ça bon pardon moi il y a un petit problème technique en attendant qu'on règle ça ça arrive non mais vous dire que peut-être pendant la pause je prendrai du temps du coup pour dédicacer les albums si vous voulez ça et voilà ça y est on y arrive voilà gérer la misère on en a un peu entendu parler j'ai bien aimé cette histoire d'addiction mutuelle je trouve que c'est fou les humains sont capables d'être addicts à n'importe quoi avec un petit test qui manque à crédit excusez-moi voilà qu'est-ce que j'ai ça ensuite j'ai ça alors après moi je trouve qu'aujourd'hui on présente quand même les mandataires sous un angle très positif trop positif j'ai eu quelques échos différents allez pas d'histoire vous l'avez tous fait au moins une fois ou deux vous me racontez pas d'histoire c'est de bonne guerre bah oui c'est limite c'est un bisutage chez vous vous le faites en arrivant ça non ? bon bref alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? question du budget encore ah oui ah non pardon ah je me suis trompé oui alors il marche je voulais pas le mettre ici celui-là mais il marche quand même et après j'ai un j'ai un dernier dessin de très mauvais goût pour finir avant le repas voilà voilà maintenant qu'on se connaît je me suis dit je peux y aller voilà allez bon appétit à tous merci merci pour cette note d'humour avant que vous partiez donc le déjeuner vous attend dehors jusqu'à 14h on se retrouvera ici la salle ici sera fermée dès que vous serez tous sortis donc prenez ce dont vous avez besoin jusqu'à 14h et puis et puis bon appétit c'est bien c'est bien